Les Rochelais, massés devant l'entrée de l'hôtel de ville. Le moment est solennel. Face à eux, la navigatrice Isabelle Autissier, le rugbyman Romain Sazi et la petite fille née le jour de l'incendie du monument. Trois personnalités symboliques pour pousser la double porte de la plus vieille mairie de France. C'est un grand moment. D'abord, je suis assez fière d'avoir été choisie pour ça. Vous savez, ça fait six ans qu'on passe devant à pied en vélo et qu'on se dit alors quand est-ce qu'on l'aura ? L'hôtel de ville, c'est une vraie âme pour cette ville. La cour, officiellement inaugurée par monsieur le maire et qui se dévoile enfin au public. Toute la soirée, le spectacle continue à l'extérieur. La façade tout juste dévoilée prend vie. Elle se part de couleur et s'anime sous les traits d'animaux fantastiques. Ça met bien en valeur le travail qui a été fait et tout ça. Franchement, ils ont fait un travail superbe. Les rues, elles aussi s'animent. Et on y croise parfois de curieux personnages. À deux pas du monument historique, ils sont nombreux à l'exposition qui revient sur l'immense chantier de reconstruction. Six ans de travaux, désormais ancrés dans les mémoires. On a suivi ça, on l'a regardé par les petits trous. Et c'était très bien. Et on est content de renaître avec l'hôtel de ville. Plus besoin de regarder à travers les échafaudages désormais, les curieux peuvent découvrir de l'intérieur le nouveau visage de la mairie durant tout le week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada